bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde y va bien bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde y va bien aujourd'hui je veux parler d'une vidéo assez particulière parce qu'il y a une personne qui essaye de donner une leçon de la vie à le peuple français donc moi je veux donner une bonne leçon de la vie à toi, écoute-moi bien, écoute-moi bien espèce de Pinocchio, écoute-moi bien, toi tu m'énerves avec ta grosse tête écoute-moi bien, je ne vois pas t'insulter mais écoute-moi bien ce monsieur, soit disons Olivier Dussopt c'est un pasteur, ce criminel pour que nous les gens on puisse toucher l'argent de RSA on doit faire 20 heures par semaine, ok, c'est très bien ton idée, il n'y a pas de problème on va dire que l'on suit mais il y a un truc que tu ne comprends pas tu ne peux pas convaincre à toutes les entreprises en France tu ne peux pas convaincre toutes les entreprises en France pour qu'ils prennent les gens de RSA et qu'ils nous donnent 20 heures par semaine déjà d'un premier point de vue, ce n'est pas possible et si la personne ne veut pas, tu vas faire quoi ? tu vas faire des menaces de mort, tu vas faire un couteau ? espèce de gars avec ta grosse tête, Pinocchio là frère, c'est quoi ça ? frère, on dirait que tu as un peu, on dirait du sopalin tu as de l'argent, il va acheter de la veine frère déjà d'une 20 heures par semaine pour Tchelle RSA c'est impossible que ce que tu dis il n'y a aucune entreprise en France qui peut nous donner 20 heures par semaine à 8 millions de Français comment tu veux convaincre les entreprises ? tu ne peux pas les convaincre même toi-même tu sais toi tu crois de ton propre chronique dans ton propre cœur ce n'est pas vrai les gens, ce n'est pas vrai si tu veux nous donner 20 heures par semaine de travail ok, il n'y a pas de problème mais donne-nous 1200 euros alors donne-nous 1200 euros donne-nous 1200 euros et voilà, j'ai fini cette vidéo là parce que ce mec là il me fait tellement pitié Olivier Dussop, ce imposteur, ce criminel les gens je vais dire un truc ce mec là là, Olivier Dussop, Elzabeth Borne ils sont bas les couilles de notre parent ces gens là c'est des clowns ces gens là c'est des marionnettes parce que ces gens là c'est des marionnettes vous savez comment ça fonctionne les marionnettes ? les marionnettes ils fonctionnent grâce à leur maître vous savez que les marionnettes il y a des personnes qui dérichent les marionnettes c'est des maîtres, c'est le maître des marionnettes c'est eux qui le contrôlent ces gens là quand eux ils vont partir à la retraite eux ils sont tranquilles ils vont se faire l'argent à gogo par contre nous des gens comme moi qui sont RSA qui fait des petites missions à gauche à droite qui va le chaud de 200-300 euros fait passer des cassettes passer des formations passer votre diplôme en état, en France ne vous inquiétez pas point pas de votre âge mettez-vous en fondant avant de finir voilà un petit conseil de réussite je vous donne mettez un objectif dans votre tête n'écoutez pas les gens autour de vous moi je vous dis un truc les gens écoutez bien je vais faire un petit exemple écoutez bien avant de finir la vidéo parce que depuis longtemps je n'ai pas fait une vidéo on va dire que attend non non attendez je vais prendre une autre exemple alors attendez on va dire que ça on va dire que on va dire que ça on va dire que ça ça c'est un liasse de billet de 2000 euros d'accord ça là vous allez prendre votre liasse de billet vous allez faire ça devant votre ami et vous allez donner ce 2000 euros à votre votre meilleur ami Mohamed à côté il y a Karim il y a Mohamed il y a Abdelha bref vous savez qu'est-ce qui va se passer vous savez toutes les personnes qui disent ouais t'es mon pote t'es mon pote t'as vu frère t'as vu t'as vu vous savez qu'est-ce qu'on va faire Mohamed Karim Mohamed Karim Abdelha entre les trois ils vont se taper pour 2000 euros pour 2000 euros pour ça là pour ce liasse de billet on ne sait pas vraiment 2000 euros mais je vous fais un exemple réfléchissez les gens réfléchissez les gens réfléchissez réfléchissez si vous voulez faire des investissements si vous voulez devenir riche je vous conseille de mettre votre l'argent je vous conseille mettre votre l'argent je vous conseille de mettre votre l'argent dans l'or donc je m'exprime si vous avez si vous achetez de l'argent de l'or le moment que le prix de l'or ça baisse vous allez acheter beaucoup de l'or 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg parce que si vous transformez un lingot d'or ça vous vaut 50 000 euros j'ai bien dit 1 kg de l'or d'accord je ne parle pas de 300 400 grammes ça fait 300 euros ça ça rien ça c'est de la merde ok je sais que certaines personnes ils vont me dire ouais ferme ta gueule nanana tu plus la merde t'es pas riche t'as bien pas 50 000 euros les gens je ne veux pas vous manquer du respect je sais c'est quoi quand même la richesse parce que j'ai une famille qui est modérée je viens dans une famille pauvre je sais c'est quoi la richesse d'accord pour devenir riche d'abord il faut savoir connaître la pauvreté si vous ne connaissez pas la pauvreté vous ne pouvez pas devenir riche tout simplement c'est tout le moment que vous allez devenir riche les gens dans la cité qui vous disent je vais donner un exemple avec Mohamed Karim pour 3 000 euros il faut se battre entre eux mais le moment que vous avez de l'argent vous savez qu'est-ce que c'est vous savez le moment que vous avez de l'argent ces gens là dans la cité ils vont me sucer la bite ils vont me sucer la bite ils vont vous dire t'as vu frère t'as vu t'as vu t'es mon poteau le mec de 9-1 9-2 9-3 le mec des Grandes Prairies de 77 500 chènes j'ai bien dit 77 500 chènes je parle bien de certains mecs de Grandes Prairies je ne mets pas tout le monde dans le même sac il y a des gens bons et mauvais partout le moment que vous avez de l'argent tous les mecs de la cité vont me sucer la bite j'ai bien dit tous sans aucune que ce soit arabe portugais turc français je ne mets pas tout le monde dans le même sac mais je parle de certaines personnes ils vont se reconnaître ok voilà les gens faites très attention dans ce monde votre meilleur ami c'est l'argent et Dieu les gens qui disent ouais t'as vu je suis ton meilleur pote frère tu peux compter sur moi le mouvement ce n'est pas vrai frère c'est pas vrai arrête de me raconter des conneries contre ta gueule c'est pas vrai le moment que tu es au fond du trou il y a il y a que 2-3 personnes qui vont être avec toi mais pas des gens dans la cité mais pas Mohamed mais pas Karim mais pas Abdelha tu ne vois pas ce que je veux dire voilà tout simplement ça il ne faut pas oublier c'est très très important mais certaines personnes ne se rend même pas compte de ça voilà voilà les gens je pense que j'ai fini je vais faire un petit proverbe un petit station de réussite de motivation l'avoir du coeur ça ne rend un homme un homme faible parce que si vous montrez que vous avez du coeur on va vous marchera au dessus tout simplement il ne faut pas se laisser faire dans ce monde là trop bon trop con non 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 j'ai à mettre la vie d'accord les gens ciao je vous laisse abonnez beaucoup sur ma chaîne youtube ciao ciao les gens faites attention à vous je compte beaucoup c'est le mot le coup n'oubliez pas si vous voulez faire des investissements faites des investissements sur de l'or ou sur des immobiliers si vous avez beaucoup d'argent mais par contre je vous déconseille de faire investissement je vous déconseille de vous laisser votre million de dollars ramasser tout l'argent ne laissez aucun argent dans votre compte en France parce que la France il va voler votre argent tout simplement faites votre investissement ailleurs mais pas en France ok ciao les gens ça me coupe faites attention à vous voilà